Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Éléa Kim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous commencez votre journée de belle façon. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre lecture quotidienne du lundi 2 mars. Alors, on va commencer tout de suite. Notre thème du jour, comme vous le savez, le lundi, c'est la gratitude. Donc, on va commencer par notre lecture et ensuite, on abordera le thème de la gratitude. Alors, notre lecture d'aujourd'hui, elle s'intitule « Le partage des responsabilités ». Et oui. Je vaux maintenant que la responsabilité se partage. Dans mes amitiés, dans mes rapports de travail et dans ma vie familiale, je comprends l'importance du partage des responsabilités. Lorsque j'assume trop de responsabilités sans en déléguer aucune, je n'aide personne. Inversement, lorsque je laisse les autres prendre toutes les responsabilités sur leurs épaules, je ne contribue en rien au travail d'équipe et à mon estime personnelle. Aujourd'hui, je cherche à faire la part des choses et je travaille avec les autres à établir un meilleur équilibre dans ma vie. Sujet très intéressant, le partage des responsabilités. Et je pense que c'est un sujet non seulement intéressant, mais important. Important pourquoi? Pour garder un certain équilibre. Pour permettre aux autres de garder leur équilibre également. Pour être dans la justesse des choses. Pour ne pas se laisser submerger justement par nos responsabilités. Être capable de déléguer. Être capable de s'aimer assez soi-même pour se respecter. Respecter nos limites et respecter ce qu'on est capable de donner. Alors, prendre conscience de l'importance du partage des responsabilités dans plusieurs domaines de votre vie. Au niveau des amitiés, qu'est-ce qui est important? C'est la réciprocité. C'est de savoir que vous êtes soutenus par vos amis autant que vous les supportez également. Si vos amis ne sont là pour vous supporter continuellement, mais que vous, vous n'apportez rien à vos amis, quelle relation, sur quelle base cette relation-là, elle est faite? Et inversement aussi, si vous ne faites que supporter vos amis, mais que lorsque vous, vous avez besoin de leur apport, de leur soutien, vous n'en trouvez aucun, sur quelle base cette relation-là est faite. Alors, prenez conscience de l'importance du partage des responsabilités dans vos relations amicales, vos relations amoureuses également. Dans le partage des tâches au travail, vous savez, parfois on a tendance à prendre toutes les responsabilités sur notre dos. Et c'est pour ça que plusieurs personnes finissent par faire des burn-out, des dépressions, ou de souffrir de fatigue chronique, parce qu'elles ne sont pas capables de déléguer. Elles prennent toute la responsabilité sur leurs éponges. Ça me fait penser un peu, vous savez, quand on était étudiant, quand on allait à l'école, souvent on fait des travaux d'équipe, et il y en a toujours quelques-uns qui sont capables de se dérober du travail. Tandis que nous, même si les autres se départissent de leurs responsabilités, on prend tout ça sur nos épaules parce qu'on ne veut pas avoir une mauvaise note. Alors, c'est un peu la même chose dans notre vie. Au niveau professionnel, on veut réussir, mais il faut savoir déléguer, il faut savoir prendre soin de soi, avoir assez d'amour et d'estime de soi pour se respecter et pour respecter nos limites, même au travail. Dans votre vie familiale, la même chose, hein? Répartir les tâches parce que personne n'est superwoman ou superman. Tout le monde a des responsabilités, tout le monde devrait avoir des responsabilités pour se sentir en équilibre et non se sentir submergé, justement, par nos responsabilités. Pour avoir du temps à consacrer à soi-même, à notre famille, à nos amis et aux tâches qu'on veut bien, c'est-à-dire aux loisirs qu'on veut bien vivre. Alors, les responsabilités, le partage des responsabilités au niveau familial est très important également pour garder son équilibre. Quand on assume trop de responsabilités, quand on n'est pas capable, pardon, de déléguer, bien, on se sent submergé et on n'aide personne, ni même soi-même. On n'aide ni soi, ni l'autre. Alors, le fait aussi de se départir de nos responsabilités et de les déverser sur les autres, bien, ça ne nous permet pas d'avoir une estime personnelle. Parce que qu'est-ce qu'on est en train d'accomplir? Rien. On remet toujours la responsabilité sur le dos des autres et ça ne nous permet pas de trouver notre estime personnelle. Quand on prend notre part de responsabilités et qu'on réussit à surmonter les difficultés, les responsabilités, accomplir un travail quelconque, on arrive à une estime de soi. Alors, à partir d'aujourd'hui, essayons de chercher à faire justement la part des choses et être équitable pour tous. Travailler de pair avec les autres et trouver un meilleur équilibre dans notre vie. Alors, j'ai pigé quelques cartes pour nous parler de ce sujet aussi et c'est très intéressant qu'est-ce qu'on nous montre, en fait. C'est tout simplement la logique même. On nous parle avec la reine de bâton. On a deux reines, en fait. On a la reine de bâton et la reine d'épée. Alors, la reine de bâton, c'est quelqu'un qui nous parle de l'expression de soi. Quelqu'un qui a besoin de s'exprimer à travers son travail, à travers ses responsabilités, à travers n'importe quoi. Mais c'est un personnage qui a besoin de s'exprimer, d'exprimer ce qu'elle est. Et la meilleure façon de le faire, c'est de prendre responsabilité pour ce qu'elle a à accomplir, ce que nous avons à accomplir. La reine de bâton, on nous parlait un petit peu dans la lecture du travail et de l'estime personnelle. Quand on a quelque chose à accomplir et qu'on est passionné, en fait, par ce qu'on a à accomplir et qu'on réussit à l'accomplir, notre estime personnelle vient de remonter. Et ça, c'est très gratifiant. Alors, encore une fois, si à l'inverse, on utilisait l'énergie de la reine de bâton de façon inversée, bien, c'est la même chose. C'est qu'on perd la possibilité de se sentir valorisé, de se sentir accompli et d'avoir une estime personnelle. Donc, c'est très important de prendre notre part de responsabilité, d'être passionné par ce qu'on fait et de rechercher la réussite. Ensuite, on a le 5 de Denis qui nous parle, en fait, que c'est important de laisser notre orgueil de côté. Laisser notre orgueil de côté, c'est important pour trouver un équilibre également. Quand on a besoin d'aide pour accomplir quelque chose, pour achever un travail, pour, peu importe la nature de l'aide qu'on a besoin, laissons notre orgueil de côté. Allons chercher l'aide dont on a besoin. Si vous vous sentez submergé au quotidien, par les responsabilités, par les tâches que vous avez à accomplir, demandez de l'aide, demandez du soutien. Alors, on va vous aider. C'est important de le demander. C'est important d'abord de le reconnaître et de laisser notre orgueil de côté. Parce qu'on a l'impression que si on n'arrive pas à faire tout ce qu'on a à faire, on perd un peu de valeur aux yeux des autres. Mais ce n'est pas ça. Au contraire, on veut bien faire les choses. Alors, quand on équilibre nos responsabilités, quand on s'est délégué, bien, ce qu'il nous reste à faire, on le fait bien. On le fait dans la joie aussi. Comme la reine de bâton, dans la joie, dans la passion. Alors, apprenons à déléguer. Apprenons à demander de l'aide. Le 3 de Denier vient nous parler, justement, du travail d'équipe. Le travail d'équipe nous apporte quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire, rapproche les gens. Rapproche les gens et permet aussi de solidifier les liens. Parce qu'on a un but commun dans la vie. On veut travailler ensemble. Voyez-vous ce personnage-là qui est en train de travailler de façon très minutieuse. Alors, quand on travaille en équipe, un va accomplir quelque chose, l'autre va continuer, et l'autre va continuer aussi. Chacun sa tâche. Et pour finalement créer une œuvre extraordinaire, peu importe de quoi il s'agit, peu importe du travail qu'il s'agit, le travail d'équipe est très valorisant. Est très valorisant parce que, justement, on a ce sentiment d'appartenance aux autres et on peut se sentir soutenu et soutenir les autres également. Alors, ça rapproche et ça solidifie les liens. Et finalement, avec la Reine d'Épée, tout ce qu'on veut nous dire, c'est simplement de mettre notre pied à terre, de prendre une décision, de trancher. Quand vous vous sentez submergé par les responsabilités, apprenez à le dire, apprenez à être juste, à retrouver votre équilibre et à faire les choses, justement, correctement, avec justesse. Reine d'Épée, parfois, c'est un personnage qui nous semble froid, c'est un personnage qui va prendre une décision drastique, mais pour votre bien-être, pour retrouver votre équilibre. Parfois, c'est ce qu'il faut faire. Et les gens, peut-être, peuvent, autour de vous, peuvent ne pas vous reconnaître parce que, tout d'un coup, vous décidez que c'en est assez et qu'on a assez, disons, profité de vous. Alors, c'est important de vous exprimer, mais aussi de prendre votre part de responsabilité, mais laisser la part qui revient aux autres également. Alors, voilà ce que les cartes avaient à nous dire sur notre sujet d'aujourd'hui. Je trouve ça bien intéressant comment les cartes peuvent nous parler d'un sujet de lecture quotidienne. Alors, maintenant, on va aborder notre thème de la journée, qui est la gratitude. Quelle carte l'oracle Magdalene nous a donnée? Alors, on a la carte gratitude. La gratitude, c'est un bien grand mot, qui est simple, en fait, qui veut nous dire tout simplement de revenir à l'essentiel, qui veut nous dire tout simplement de remercier pour ce que vous avez dans votre vie, de remercier pour ce que vous avez déjà dans votre vie. La gratitude nous apporte l'abondance. C'est comme ça que l'univers fonctionne. Quand vous êtes dans la gratitude pour ce que vous avez, quand vous êtes dans la gratitude pour ce que vous avez vécu, pour ce que vous avez donné, pour ce que vous avez reçu, bien, l'univers conspire à vous envoyer davantage quelque chose de qualité. C'est quelque chose qui est expansif, qui prend de l'expansion. Quand vous avez un cœur plein de reconnaissance, remarquez, remarquez ce que vous allez recevoir, ce que vous recevez par la suite. La gratitude, vous pouvez être reconnaissant tout simplement pour avoir eu l'occasion aujourd'hui de sentir une fleur qu'on vous a offerte ou bien que vous avez vue sur votre chemin en marchant dans la rue. Alors, ça peut être reconnaissant pour de toutes petites choses, mais qui sont essentielles à votre bien-être, à votre équilibre. Être dans la gratitude pour simplement nos cinq sens. Vous avez chaque jour l'occasion de toucher quelque chose, chaque jour l'occasion de voir quelque chose, chaque jour l'occasion d'entendre le chant des oiseaux, par exemple, de goûter à la bonne nourriture. Alors, soyez dans cette gratitude. Vous vous levez chaque matin avec de l'air dans vos poumons. Vous avez la belle nature, le ciel bleu, la pluie, les fleurs, les arbres. Tout ce qui vous entoure, on doit être dans la gratitude pour ça. Envers quoi aussi on peut être dans la gratitude? Bien, j'ai tourné, j'ai pigé quelques deux cartes, en fait. La première, c'est la carte de la tour, cette fameuse carte que bien des gens n'aiment pas. Alors, être dans la gratitude pour les événements qui arrivent dans votre vie. Être dans la gratitude pour ce qui vous déstabilise, les changements qui arrivent dans votre vie. Pourquoi? Parce que ces changements-là, ou ces bouleversements-là, vous permettent de grandir, d'évoluer, de relever des défis. Alors, il faut être connaissant pour les occasions que la vie vous envoie de grandir, d'apprendre, d'évoluer. Alors, soyez dans la gratitude pour ce que vous vivez de nouveau. Parce que vous savez, l'humain n'aime pas trop le changement. Mais la vie vous oblige parfois à bouger pour vous permettre de vous découvrir et d'être capable de faire croître votre estime de vous-même parce que vous êtes capable de surmonter certains événements dans votre vie. Et quand on est capable de surmonter ces événements-là, tout d'un coup, notre estime remonte. Tout d'un coup, on découvre qu'on a beaucoup plus de capacités que ce que l'on croyait. Alors, soyez reconnaissant pour les événements, même s'ils sont bouleversants dans votre vie. Être reconnaissant aussi pour les choses du passé, les souvenirs, les bons moments que vous avez passés avec des êtres chers. Être reconnaissant peut-être aussi pour vos relations passées. Le 6 de coupe nous demande de ne pas rester accroché au passé, surtout pour les choses qui sont toxiques, qui sont nuisibles pour nous. Mais par contre, d'être dans la gratitude pour ce que ces relations-là vous ont permis de vivre et d'apprendre sur vous-même. Les relations passées, par exemple amoureuses, peuvent être très douloureuses, mais aussi combien... combien... ça peut être source d'apprentissage. D'accord? Alors, être dans la gratitude pour tous les plaisirs simples que vous avez vécu dans votre vie, pour tous les êtres chers que vous avez eus dans votre vie et les moments que vous avez passés avec eux, qu'ils soient présents encore ou non parmi vous. Pour toutes les relations qu'elles ont été compliquées, difficiles, douloureuses ou non, remerciez pour tout ça parce que ça a fait de vous la personne que vous êtes aujourd'hui. Alors, soyez toujours dans un esprit de gratitude pour attirer davantage d'abondance à vous. Alors, voilà, mes chers amis, notre sujet du jour, la gratitude. J'espère que ça peut vous faire réfléchir sur certaines situations qui vous arrivent dans la vie. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à la partager également. Peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ces messages simples. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Alors, je vous remercie de votre habituelle écoute et on se retrouve demain pour une autre lecture quotidienne. Merci. Au revoir.